salut à tous les amis et bienvenue nouvelle vidéo aujourd'hui le home tom ht20 le modèle light le modèle light il est équipé du 6737 et actuellement un modèle pro est annoncé pour environ 40 euros de plus avec le 6753 là nous sommes bien sur le modèle light ce modèle c'est un modèle ip68 comme vous l'avez vu dans la vidéo de présentation il va sous l'eau ne fait pas de bulles donc a priori il peut couler mais ne se noie pas c'est déjà une bonne chose je vous propose tout de suite de faire le tour de la boîte de ce home tom ht20 boîte carton sans mousse de protection en même temps normalement il en a pas vraiment besoin alors une énorme trappe sous laquelle se trouve ceci alors dans ceci vous avez des caches blancs je voulais montre voilà alors vous avez des caches blancs des vis et oui il va vous falloir travailler un petit peu sur ce téléphone et enfin vous avez une protection d'écran ordinaire je mets ça de côté je vais vous expliquer ça tout de suite rapidement alors ce home tom ht20 pourquoi on vous a fourni des vis et des petits caches en plastique avant de vérifier ça je vous propose qu'on fasse le tour du téléphone ensemble alors le téléphone c'est un 4,7 pouces alors il change au niveau format au niveau de la forme je trouve très personnellement que ça change des téléphones habituel qu'on appelle les rigged phones qui sont très anguleux hormis le nomou s20 qui est je le rappelle très arrondi lui il est sur un design franchement franchement différent même si vous retrouvez effectivement toujours des plaques de métal sur le côté vous savez ces espèces de bumpers en plastique qui voilà ça rebondit c'est une espèce de caoutchouc qui rebondissant donc c'est plutôt bien ça protège bien le téléphone vous avez ça des deux côtés bien entendu les plaques en métal sont vissés vous avez sur le dessous ici la trappe pour la recharge avec ceux cette protection vous le voyez en plastique alors qui prend malgré tout quand même un peu l'eau mais a priori je dirais que ça protège bien téléphone puisque vous l'avez vu il était sous l'eau il n'y avait pas de bulles qui en sortait je pense que c'est juste que lorsque vous ouvrez en fait vous avez des petits interstices dans lesquels peuvent se mettre de l'eau et vous savez que l'eau une fois que ça trouve un passage ça va partout 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 c'est une vraie catastrophe ensuite au dessus alors ils sont difficiles à retirer ce qui permet effectivement quand même de protéger correctement le téléphone voilà un gros bouchon vous le voyez il est vraiment maousse celui-là et là donc c'est pour votre prise jack voilà un gros gros bouchon alors sur le côté vous avez le bouton power ici volume plus moins qui se trouve ici sous un gros morceau plastique là encore de l'autre côté vous n'avez rien donc les cartes sim vous l'imaginez se trouve sur le dessous de cette coque en plastique et cette coque en plastique vous le voyez il ya des trous mais il n'y a pas les vis alors premier point aussi je vais faire tout de suite caméra arrière ici de 8 mégapixels interpolé en 13 et vous avez du 2 à l'avant interpolé en 5 je pense que vous le voyez l'écran marque très très facilement les empreintes ça reste un téléphone autour des 110 euros hors frais de port bien entendu si vous voulez le recevoir rapidement donc il est vraiment pas cher mais très honnêtement il est efficace pour aller sous l'eau et pour chuter puisque je vous le rappelle ces petits bumpers sur le côté protège correctement normalement le téléphone bon maintenant je n'ai pas testé de cette façon je ne suis pas pour jeter les téléphones par terre mais bon à la vision de certaines vidéos il semble qu'il résiste plutôt pas mal alors autre point donc une simple led pour le flash et enfin un lecteur d'empreintes un lecteur d'empreintes voilà ultra rapide je pose c'est instantané c'est aussi rapide que des marques beaucoup plus cher voilà c'est important de le savoir alors on retire cette coque plastique qui n'est pas facile à retirer parce que je n'ai pas trouvé très sincèrement je n'ai trouvé aucun interstice permettant de retirer facilement cette coque alors il faut juste bien enfoncer l'ongle au bon endroit et voilà et alors si ça vous rappelle rien vous voyez voilà et malheureusement malgré tout vous voyez quand même qu'il ya de l'eau un petit peu infiltré sur le dessous ici voilà vous voyez les petites bulles d'eau sur la batterie c'est quand même moyen et ça si ça vous rappelle rien c'est du doogie tout craché avec sa protection plastique que l'on pose sur le dessus et ça je vais trouver ça déjà moyen sur le doogie je trouve ça aussi moyen sur le home tom bon on va essuyer l'eau hop on va retirer l'eau qui est là vous voyez il y a aussi aussi de l'eau sur le haut parleur voilà au parleur qui est protégé par un film plastique qui se trouve sur le dessus donc alors après est ce que les connecteurs ici ils ont des traces d'eau non donc vous voyez que les petits tiroirs pour les cartes sim n'ont pas d'eau sur le dessus c'est vraiment rentré sur la batterie alors peut-être qu'il y a un mauvais appui de ce film plastique au niveau de la batterie ça reste a priori quand même efficace même si je trouve ça personnellement moyen donc il y a peut-être un jeu quelque part par ici qui fait que l'eau quand même s'infiltre un petit peu donc c'est bien sûr il n'est pas fait normalement il est fait pour rester je crois c'est un quart d'heure sous l'eau 10 minutes un quart d'heure sous l'eau ou voir une demi heure je ne sais plus ip68 c'est la norme la plus élevée j'ai un doute je vérifierai ça je le mettrai dans la vidéo mais il n'en est pas moins quand même qu'il a parfaitement résisté quand même à de grosses infiltrations donc vous mettez votre carte sim vous refermez le téléphone en positionnant bien cette petite capote en plastique vous remettez oui il ya plein d'eau là dessous en même temps les petits caches en plastique blanc sont faits pour protéger et éviter les infiltrations moi je l'ai pas mis j'y suis allé franco mais vous voyez que il fonctionne toujours quand même correctement et enfin je vais le faire sur une une petite vis fournie par om tom alors surtout ne faut pas les perdre elles sont petites on va se mettre ici donc vous prenez le tournevis qui est livré avec un tournevis cément et c'est très bien et voilà on visse bien fort c'est mis on va se mettre un petit bouchon blanc et et c'est ce clip mais alors après quid pour retirer le petit bouchon blanc on va tester voilà ça se donne ceci le petit bouchon cache correctement la vis et après il vous faudra un cutter donc pour pouvoir retirer le petit bouchon blanc et des vissées ceci je laisse visser si quelqu'un est intéressé par ce modèle qu'il se fasse connaître ça sera à lui de retirer le petit bouchon blanc voilà vous aurez du travail à faire je vous propose donc de vérifier tout de suite les bench et les tests ça va être rapide c'est du 67 37 même pas en mode turbo donc vous imaginez bien que ce n'est pas un foudre de guerre mais c'est efficace voilà alors rapide je vous le disais en toutou pas de mode turbo un 67 37 de base on est aux 30000 quand le 67 37 en mode turbo est quasiment aux 40000 rapidement on a quand même une user experience à 13000 points donc une rome plutôt bien optimisé par contre une 3d toujours aussi faible enfin les informations donc la marque on est bien sûr du home tom ht20 sous android 6 du mali t720 67 37 un écran uniquement hd et ça suffit amplement ça vous permet d'économiser la batterie de ce téléphone qui je le rappelle fait 3500 milliampères vous avez caméra arrière donc de 13 mégapixels 2 giga de ram 16 giga de rom il vous en reste 11 à la livraison ensuite 5 mégapixels à l'avant alors vous avez un accéléromètre un gyroscope non étalonné le capteur de lumière la proximité et c'est tout pas besoin de grand chose on demande ce qui soit solide enfin le multi touch cinq points bien je m'attendais à avoir du trois points et non c'est bien du cinq points le screen test on y va vous le voyez voilà pas de à l'eau blanc pas de bordure montrant des fuites de rétro éclairage rien de franchement particulier sur ce modèle j'ai trouvé par contre les couleurs légèrement palette bon ça se voit je pense voilà c'est pas ce qu'il ya de mieux en termes de couleurs je trouve mais bon voilà on ne demande pas ça même les gris je les trouve pas l'eau en fait donc si vous voyez voilà voyez que dans les blancs gris début ici c'est très 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 blanc ensuite les dégradés de couleurs les dégradés de couleurs sont bien rendus donc une colorimétrie plutôt bonne mais toujours cette cette faiblesse un peu c'est pas l'eau voilà je trouve ça pas l'eau et enfin la mire une fois de plus vous voyez qu'elle est très claire alors on pourrait jouer peut-être un peu sur les paramètres pour régler on se met en adaptation on va vérifier ça screen test est ce que c'est oui c'est un peu mieux quand même voilà epic citadel geekbench et gps tout de suite les copies d'écran on regarde ça ensemble epic citadel résultat de près de 27 en frames par seconde c'est plutôt bien mais je vous rappelle que nous sommes que sur du hd donc voilà ça compense un score signal core pour le 67 37 sans mode turbo à 566 le multicore à 1485 ensuite le gpu à 765 tous et 6 et des résultats effectivement bas mais clairement amplement suffisant pour ce type de téléphone qui généralement ne recherche pas quelque chose de super performant mais quelque chose plutôt résistant alors attention je tiens vous signaler que je vais recevoir normalement le agm x1 lorsque x2 a été annoncé pour le milieu de cette année alors agm est une marque dédiée aux téléphones d'extérieur super résistant un peu comme la marque nomu sauf que la agm a sorti ce x1 alors il est sous android 5.1 mais il promet quelque chose de très très efficace alors je verrai ça ça sera grâce à la boutique gearbest que je pourrais vous le montrer et le tester alors ensuite premier fixe 12 secondes et gps test 8 satellites utilisés sur 11 visible quand lui était à 6 sur 11 voilà donc un gps qui fonctionne malgré tout bien qui est assez rapide et qui ne perd pas la route c'est à noter on en a fini donc avec les tst bench tout de suite le multimédia avec photo vidéo et son a c'est parti t Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Vous l'avez vu un capteur photo qui s'en tire quand même pas trop mal je trouve Surtout sur la pleine lumière Même si la tendance en fait à accentuer cette prise de lumière et à blanchir un peu je trouve Surtout ça se voit sur les vidéos Alors en pleine journée vous avez vu qu'elles ne sont pas du tout saccadées J'ai trouvé de nuit bien sûr c'est un peu plus difficile Mais je trouve que globalement vu son prix ça fonctionne plutôt pas mal Tout de même pour ce capteur qui est je le rappelle un 8 mégapixels d'origine interpellé en 13 Donc pour la partie photo vidéo avec la caméra La partie son tout de suite Alors vous avez déjà entendu le son sur ses téléphones IP68 Sur les Nomu S20, S30 et même Doogie C'est rarement terrible terrible Alors qu'est-ce qu'il en est sur ce HT20 Je vais vous laisser découvrir ça tout de suite On va monter le son du multimédia c'est bon Voilà Alors on revient au début Alors vous l'entendez je pense C'est comme tous les autres Cette membrane qui se trouve sur le dessus Fait que ça grésille C'est pas bon Voilà Ça étouffe à la fois le son Mais c'est surtout cette membrane qui est vibrante au possible Et qui détruit complètement le son sur les téléphones Qui vont sous l'eau c'est clair Voilà Alors on va aller à la partie médium bas Alors ça vibre terriblement C'est immonde Attendez Je pense que s'il n'y avait pas cette membrane Ce serait vraiment plutôt pas mal du tout Parce que le son a quand même des médium bas assez profonds Et cette membrane vibre de tous les côtés Donc voilà Ça reste pas terrible Mais bon Il y a une explication au pas terrible Donc ça c'est bon signe Mais tous ces modèles qui vont effectivement Sous l'eau Qui résistent au choc Qui résistent à la poussière Ont toujours cette membrane Et ça fait que le son devient pas bon du tout Parce que ça vibre de partout à l'intérieur Ensuite il nous reste à voir la vidéo Sur ce modèle La vidéo comme précédemment Maintenant je l'avance Parce que c'est après que c'est le plus intéressant Donc écran HD J'ai trouvé les couleurs palette Mais effectivement je pense que la luminosité Que j'avais mise Était déjà trop forte Mais malgré tout vous voyez quand même Qu'il a tendance à accentuer la lumière Cet écran Malgré tout je trouve que les couleurs Et vous le voyez Sont quand même plutôt correctes Même si il y a une légère saturation Sur les couleurs un peu Très réfléchissante au niveau de la lumière C'est à dire les verts Vous voyez ce rouge Il est pas aussi violent sur la vidéo Mais malgré tout On voit quand même que c'est propre Net Qu'il n'y a pas de Voilà De défaillant sur les côtés Ou sur les bords Avec un angle de vision Et là on le voit parfaitement Vous pouvez continuer A regarder la vidéo Quasiment de cette façon Voilà Mais Ça montre quand même Que cet écran HD Est plutôt pas mal Voilà C'est un téléphone à 110 euros Faut pas en demander trop non plus Et je trouve qu'il fait très très bien Le taf Alors on va en finir avec ce téléphone Par S'apeser L'épaisseur C'est pas vraiment utile Parce que Bon vous le voyez C'est Comme tous ces téléphones Super Dis super costaud Vous avez des téléphones Super épais Qui dit super costaud Dit super épais A priori Mais bon Voilà C'est comme ça On va pas Rechigner à avoir un téléphone super costaud Sous prétexte Qu'il est super épais L'utilisation n'est pas la même Que les autres téléphones 220 grammes environ Voilà Il était donné pour 168 grammes Je le rappelle Donc on est loin des 168 grammes Voilà Je le remets 218 grammes 219 Voilà Comme avant Donc il était donné pour 168 grammes Nous sommes loin des 168 annoncés par Omtom Donc attention Attention messieurs A ne pas sous-estimer le poids de votre bête J'ai oublié je crois de le dire La mémoire est extensible jusqu'à 64 gigas via micro SD Donc à l'arrière là aussi de la coque Concernant le casque Rien d'extraordinaire Je doute que vous mettiez souvent un casque sur ce genre de téléphone Parce que je pense à moins que Mais si vous travaillez dans un milieu humide ou ce genre de choses Voilà Vous l'avez entendu Et il y a vraiment un clic Voilà Et là C'est costaud Il faut vraiment tirer sur le câble Pour Débrancher votre casque Voilà J'en ai fini Avec ce Omtom HT20 Et donc vous le savez C'est tout de suite Mes pours Mes contres Et la note finale Alors les pours et les contres de ce Omtom HT20 Les pours C'est un téléphone compact Par rapport au téléphone dit super résistant Il est plutôt compact Et il me fait penser très clairement à un Omu S20 Bien entendu il est IP68 Son lecteur d'empreintes ultra rapide Les photos de jour Qui malgré une caméra Somme toute plutôt faiblarde En termes de résolution Et même en termes de traitement J'ai trouvé malgré tout Les photos quand même plutôt pas mal De jour Sa batterie Je le rappelle 3500 mAh Et enfin son prix 110€ Hors Promotion Enfin le contre Les photos en faible luminosité C'est pas terrible C'est Voilà Ça capte pas très bien Le peu de lumière qu'il peut y avoir en extérieur C'est assez piqué Bon c'est pas génial Et enfin Sa puissance un peu faible 67,37 Moi je trouve ça maintenant un peu dépassé Et donc finalement Sa note finale Ici De 7,2 sur 10 Qui se résume de la façon suivante La meilleure note est pour son prix 110€ C'est vraiment pas cher Et enfin La plus mauvaise étant sur les performances J'ai mis à 4 Et la caméra légèrement au-dessus à 6 Voilà Pour le reste c'est du 9,7 Donc pas grand chose d'extraordinaire Un téléphone simple Peu cher Mais très résistant Et c'est déjà une bonne chose Voilà J'en ai fini avec ce HOMTOM HT20 HOMTOM HT20 Téléphone super résistant Et pas cher Et qui prend des photos Malgré tout Plutôt Correct Eh bien écoutez Si cette vidéo vous a donc plu N'hésitez pas Au petit pouce N'hésitez pas bien entendu A mettre un commentaire Pour information Si quelqu'un est intéressé Ce modèle est à vendre Si vous êtes nouveau A me rendre visite Sur cette chaîne Synodroid TV Alors n'hésitez pas A vous abonner Si vous êtes déjà abonné Je vous en remercie Et bien entendu Faites bien attention à vous Parce que je compte sur vous Pour me suivre encore longtemps Je vous dis donc Bye bye Ciao les amis Et à la prochaine vidéo